Près de 30 ans après Laurent Caléja, un nouveau Calédonien est couronné au plus haut niveau national. Alexis Mathieu, sociétaire du Sushi Judo, a remporté la finale des moins de 90 kilos. Une étape très importante sur le chemin qui doit le mener aux Jeux Olympiques 2024, à Paris. Entretien. Depuis trois ans, il ne cesse de grimper à l'échelon le plus élevé du Judo tricolore. Ces trois dernières années, Alexis Mathieu est toujours monté sur le podium des championnats de France première division, remportant tour à tour le bronze à Rouen, l'argent au Coliseum d'Amiens, et lors, cette année, à Perpignan. Le Calédonien est devenu, cette nuit pour nous, la nouvelle référence chez les moins de 90 kilos au terme d'une intense période de compétition. Il se confie à NC la première sur ce tournant dans sa carrière. Point. Cela représente beaucoup de fierté. C'est beaucoup de travail, d'investissement, mais ce n'est qu'un début, qu'une étape. À chaque fois que je m'engage sur une compétition, j'ai toujours une pensée pour la Nouvelle-Calédonie, pour mon île. Cela fait deux ans que je ne suis pas rentré. Mes parents sont toujours à Kumac, donc j'ai toujours une pensée particulière. Je suis content d'avoir pu obtenir ce titre aujourd'hui. La journée a été longue. Cela fait du bien. C'était exactement la même finale que j'ai perdue l'année dernière. Je tombe sur Aurélien Diès que je connais bien. On s'entraîne à l'INSEP ensemble. Je savais à peu près à quoi m'attendre, et j'avais pensé avec mon entraîneur à une stratégie à mettre en place. J'ai aussi appelé mes parents avant le combat sur ce point.